Ici à Torokoroburu, Maïmouna Sanogo a été amputée de ses deux bras par son époux suite à une dispute admise à l'hôpital Gabriel Touré. Les ministres en charge de la promotion de la femme, celui de la justice et celle de la santé étaient à son chevet cet après-midi. Retour sur le film d'un événement pathétique avec Awadit Makamara. Hôpital Gabriel Touré ce mercredi matin. La composition de cette délégation est l'expression de la gravité de la situation inhumaine que vit une jeune dame. La victime se nomme Maïmouna, âgée de 35 ans. Elle a perdu ses deux mains, ses nerfs sectionnés avec des machettes. Le bourreau n'est autre que son époux. Cette scène abominable s'est déroulée le vendredi dernier entre 23h et minuit au quartier de Torokoroburu, en commune 5 du district de Bamako après une dispute entre la bonne dame et le commanditeur de l'acte qui tourne au vinaigre. La santé abominable s'est déroulée le monstre depuis 6 mois. mélancolique, perdue dans ses pensées. C'est dans cet état que la dame reçoit les trois membres du gouvernement. Cet acte est un acte lâche, barbare et inhumain. Nous avons décidé d'être là pour apporter tout notre soutien, notre compassion et solidarité à cette dame. Aucune colère, aucune vengeance ne peut expliquer de tels actes. C'est un acte effroyable. Je voudrais aussi féliciter tout le personnel de l'hôpital Gabriel Touré, toute l'équipe qui a pris en charge, les équipes de la promotion de la femme, tous les partenaires, tous ceux qui ont fait quelque chose pour pouvoir la sortir de là. La prise en charge se fait à hauteur de souhait et les médecins rassurent que son pronostic vital n'est pas engagé. Le cas de Maïmouna met sur orbite la nécessité de l'adoption d'une loi de protection contre les violences faites aux femmes. Nous allons demander à ce que les acteurs de justice accélèrent le traitement de ce dossier-là. Que l'auteur de l'infraction puisse être sanctionné très rapidement et avec la dernière rigueur. Donc le cadre juridique par rapport aux violences basées sur les genres, il est en cours de renforcement. Des textes ont été élaborés et sont dans le circuit d'approbation. En attendant la suite des enquêtes, son mari, peintre de son état, a pris la poudre d'escompète. Mais pour combien de temps?